Et cette invitée c'est Julia Fisch. Bonjour Julia, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour nous parler de cet album consacré à Paganini, c'est chez Deka, et puis aussi du concert que vous allez donner le 13 novembre prochain au théâtre des Champs-Elysées. Pourquoi d'abord avoir choisi Paganini pour votre dernier album ? Nicolas Paganini c'est un compositeur très important pour tous les violonistes. Il a invité à inventer beaucoup de techniques pour le violon, le pitticato, le vajolais et comme ça. Et je crois que c'est un rêve pour tous les violonistes d'avoir la possibilité de jouer les caprices et aussi faire un enregistrement de la caprice. Alors vous êtes une violoniste connue dans le monde entier mais connue aussi pour votre attitude sur scène, c'est-à-dire que vous ne laissez aucune place à votre égo. Vous êtes vraiment une musicienne exigeante et vous avez envie de mettre en avant toujours la musique et le compositeur, pas vous. C'est un grand compliment. Merci beaucoup. Je crois que c'est le compositeur qui est important. Bien sûr, la personne qui interprète c'est aussi très important. Mais le message c'est du compositeur et pas de la musicien. Je suis entre l'audience et le compositeur. Oui, vous êtes une sorte de passeuse. Oui, exactement. C'est vous qui permettez d'offrir la musique au public. Oui, je l'espère. Alors je parlais de votre parcours absolument impressionnant en vous présentant. Premier violon, je crois, vous avez commencé le violon à 3 ans, vous êtes sur scène à 6 ans. Dès 14 ans, vous jouez dans le monde entier. Comment tout ça est arrivé ? Je ne sais pas. J'ai gagné le premier prix en concours menouine quand j'ai eu 11 ans. Et après, j'ai commencé avec des concerts, pas très importants, mais déjà quelques concerts. Et oui, quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu mon premier concert avec Norie Mazel. Et je crois que ça, c'était vraiment le début de mon carrière. Mais à 3 ans, vous avez commencé le violon. On peut avoir envie de jouer au Lego, à la poupée à 3 ans. Et vous, manifestement, non. Ma mère est pianiste. Et bien sûr, la musique, c'était très important à la maison de mes parents. Et mon frère, il a déjà joué du piano. Et c'était une idée de ma mère que pour la fille, peut-être quelque chose d'autre. Pour que vous puissiez jouer ensemble. Oui, aussi, parce que pour le piano, ma mère est pianiste. Mon frère a déjà joué. Nous avons eu seulement un piano. C'était occupé toute la journée. Mais c'est pourquoi j'ai commencé avec le violon. Mais un peu plus tard, j'ai aussi commencé avec le piano. Oui, c'est ça que j'allais dire, ce qui est impressionnant. On va regarder les images et peut-être même vous écouter, parce que vous êtes aussi virtuose au piano. On vous écoute. C'est extrêmement rare qu'un soliste, une soliste en l'occurrence, puisque vous êtes une femme, soit aussi douée, aussi talentueuse à la fois au piano et au violon. Oui, ce n'est même pas normal. Je ne crois pas que c'est quelque chose que chaque musicien doit faire. C'était très dur pour moi aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé avant ce concert. Pas seulement le violon, mais aussi le piano. Bien sûr. Et j'ai déjà eu, je ne sais pas, 80 concerts par an. Et après le concert, encore travailler le piano, ou le matin, avant d'avoir un avion, je ne sais pas. Oui, c'était beaucoup de travail, mais j'aime bien ça. J'aime bien le piano. Et c'était une coïncidence que je suis un violoniste. Vous avez l'impression parfois que votre enfance vous a échappé ? Non, pas du tout, parce que c'était mon choix. Pour moi, la musique était toujours très importante. Et ce n'est pas vrai que j'ai seulement travaillé. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé, mais j'étais dans une école normale, mathématiques et scientifiques. J'ai eu beaucoup d'amis qui ne sont pas musiciens aujourd'hui. J'étais au cinéma aussi, au théâtre. J'ai fait le shopping aussi. Peut-être un peu plus de la musique, mais je n'ai pas l'impression. En tout cas, vous allez nous faire un joli plaisir. Je vais vous demander de rejoindre le micro. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez nous interpréter, non pas du Paganini, mais les quatre mouvements de la première sonate d'Eugène Issaï. Julia Fischer en direct sur le plateau du 13h de France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Merci beaucoup Julia Fischer en direct sur le plateau du 13h de France 2. Vous serez en concert le 13 novembre prochain à Paris au Théâtre des Champs-Elysées, le 20 novembre à Monaco. Je rappelle aussi votre album Les Caprices de Paganini chez Deka et le DVD Violent et Piano Saint-Sens et Grieg. Merci beaucoup.